Sudbury accueille ce soir l'événement Downtown Sudbury Art Crawl. Des centaines d'artistes en art visuel exposent leur travail dans 20 lieux de diffusion différents au cœur du centre-ville. Le public est invité à déambuler d'un lieu à un autre pour découvrir ce que proposent ces artistes locaux, rencontrer les artistes aussi, peut-être même acheter leurs oeuvres. Alors, je joins tout de suite Élise Allard. Élise, c'est la deuxième édition de cet événement et il faut dire que la première a eu pas mal de succès. Oui, donc la première a eu lieu en mars dernier et plus de 300 personnes se sont déplacées pour participer au Art Crawl. Alors, Art Crawl, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que les artistes, les arts visuels à Sudbury, c'est une façon de les mettre en valeur. Et comme les artistes gravitent autour du centre-ville, eh bien, ce soir, il y a 20 lieux de diffusion différents au centre-ville avec un parcours. Les gens sont invités à aller dans les studios d'artistes, dans les galeries d'art, mais également dans des cafés, des restaurants. Même l'École d'architecture de l'Université Laurentienne accueillera les gens pour observer des oeuvres d'art là-bas. Et puis, ce n'est pas juste la peinture ce soir, il y aura aussi de la sculpture, de la photographie, mais également de la performance. Et l'Orchestre symphonique de Sudbury donnera une prestation. Et je me trouve actuellement avec Daniel Aubin de la Galerie du Nouvel Ontario. Daniel, qu'est-ce que les gens pourront voir de si particulier ce soir? Bien, comme vous avez dit, il y a vraiment un petit peu de tout. Ça fait qu'il faut dire que c'est avant et avant tout. D'abord et avant tout, c'est une célébration des lieux de diffusion actuels pour les arts visuels dans le centre-ville de Sudbury. Ça fait qu'on s'est rassemblés pour proposer ce parcours-là aux gens. Et puis, à l'heure de la première édition, il y a eu beaucoup de gens. Quel genre de public vient voir ces oeuvres d'art-là? Est-ce que ce sont les habitués des galeries d'art? Mais c'est intéressant que tu me poses cette question-là. Quand on a tenu le premier art crawl au mois de mars, ici à la GNO, on a vu 300 personnes circuler dans les lieux, qui est vraiment exceptionnel. Puis ce qui était encore plus exceptionnel, c'était des gens qu'on ne reconnaissait pas. Ce n'était pas nécessairement notre public habituel. Ça fait qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment une soif chez les Sudbury de venir voir les arts visuels dans un contexte peut-être un petit peu plus décontracté, où ils peuvent faire ça en gang, puis voir plein de différentes choses dans une seule soirée. Qu'est-ce que la Galerie d'art du Nouvelle-Ontario offre ce soir? À la GNO, en ce moment, on a notre événement de financement annuel qui s'appelle le Nouveau Louvre. Puis c'est une exposition sans jury où on invite tous les artistes à nous soumettre jusqu'à deux oeuvres à la fois, qu'on vend au prix unique de 150 $. Et pour nous, c'est une collecte de fonds exceptionnelle. Puis aussi, c'est un événement communautaire où on a la chance de voir tout le talent qu'il y a dans la communauté. Et le Hard Crawl, ça dure seulement trois heures. Est-ce que c'est suffisant pour tout voir ce qu'il y a à voir? On dit que, bien, je pense que vraiment l'élément de défi, il ne faut pas l'ignorer ça. Ça fait que le défi de voir 20 lieux, d'aller visiter 20 places dans trois heures, je pense que c'est un peu dans cette aventure-là que les gens s'embarquent. Merci beaucoup, Daniel Aubin. Donc, l'événement Downtown Sudbury Hard Crawl. Allez voir la page Facebook si vous voulez avoir les lieux de diffusion, leurs adresses et le parcours. Et je vous suggère de vous habiller chaudement ce soir parce qu'il fait froid à Sudbury. On peut dire aux gens aussi de se dépêcher un peu parce que ça finit dans un peu plus d'une heure. Merci, Élise. Merci. Merci.